Nous sommes sur les projets de mutualisation de données dans le cadre de Montréal en commun. Mon nom est Patrick Loseau, je travaille pour la Ville de Montréal et je suis responsable des projets de données dans le cadre de Montréal en commun. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que moi et les panélistes sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la grande paix. Nous remercions la nation Mohawk de son hospitalité en territoire non cédé. Dans quelques instants, je passerai la parole à Elsa, Pascal et Sébastien, mais permettez-moi de vous parler brièvement de Montréal en commun. Il y a trois ans, en 2018, dans le cadre du Sommet canadien des données ouvertes qui s'est tenu à Niagara, j'ai eu la chance de parler de notre vision pour la mutualisation des données au moment de la rédaction de notre dossier de candidature pour le Défi des villes intelligentes du Canada. À ce moment, j'ai eu la chance de discuter avec les gens en présence lors de ma conférence sur notre vision pour la mutualisation de données dans le cadre de notre dossier de candidature pour le Défi des villes intelligentes. Cette vision était beaucoup basée sur le fait de parler que la mutualisation de données allait plus loin que les données ouvertes et visait, dans le fond, à rassembler des gens autour des données pour en créer une plus grande erreur. Montréal en commun, c'est le volet montréalais justement du Défi des villes intelligentes du Canada. Ce défi que nous avons remporté en 2019 et que nous avons partagé avec nos partenaires et vous aurez la chance ce matin d'avoir quelqu'un d'entre eux avec nous pour en discuter. Cette vision commune, c'est celle d'un Montréal en commun qui vise à bâtir une ville à l'image de sa population, cette communauté d'innovation, d'expérimentation, de solutions concrètes pour des problèmes en mobilité, en alimentation, en réglementation municipale et l'objectif qui est toujours de tester des idées pour améliorer la qualité de vie dans nos quartiers. Je cède donc la parole à Elsa qui pourra justement vous divertir pour les 40 prochaines minutes en compagnie de Pascal et Sébastien. À toi la parole. Merci. Merci Patrick. Bon matin, bonjour tout le monde ou bon après-midi, dépendamment de l'horaire auquel vous vous trouvez. Je suis Elsa Bruyère. Je serai l'animatrice pour la discussion de ce matin justement qui regroupe en fait les représentants des pôles de données de Montréal en commun. Moi, je suis donc cofondatrice d'un organisme à Montréal qui s'appelle la Fabrique des mobilités Québec qui est un des partenaires de Montréal en commun dans lequel on travaille notamment avec le pôle de données en mobilité et Sébastien. Alors du coup, ben voilà, Sébastien Baudoin, je te laisse te présenter. Oui, merci Elsa. Sébastien Baudoin, je suis directeur principal mobilité durable entreprise et données chez Jalon, en fait, je suis le porteur de dossier avec toute mon équipe de la plateforme Jalon, donc du port de données de mobilité dont tu mentionnes, je suis partenaire avec Fabmob et aussi avec Ivado et le Ciret. Merci Sébastien. Pascal, je te donne la parole pour vous présenter à notre auditoire. Merci Elsa. Merci. Donc, je m'appelle Pascal Brisset, je suis professeur à l'université McGill où j'enseigne et poursuit des recherches en analyse des discours assistés par l'ordinateur et l'analyse des récits collectifs. Je suis le directeur fondateur du Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaise dans les locaux duquel je me trouve et qui est un peu désert en ce moment, mais pandémie oblige, mais qui réunit donc 75 chercheurs issus de plus de 25 disciplines et qui étudient Montréal sous toutes sortes d'angles. Donc, finalement, je suis le directeur du projet du pôle d'analyse de données sociales qui réunit des partenaires dont on n'aura pas l'occasion d'en reparler, mais voilà. Merci. On va rentrer dans le vif du sujet. Merci à vous deux d'être là ce matin pour représenter justement Montréal en commun. Donc, pour nos auditeurs, Montréal en commun, il y a d'autres projets dans Montréal en commun. On parle de sécurité alimentaire, on parle de projets en mobilité, on parle de mobilité intégrée, on parle de plusieurs aspects, on parle d'évolution réglementaire, etc. Mais il y a une assise importante qui est constituée par les pôles de données et ce sera l'objet de notre présentation de ce matin. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Sébastien, je vais te demander en fait, le pôle de données en mobilité, quels sont ses objectifs pour les quatre prochaines années? Oui. En fait, à la base de tout ça, il y a dans nos villes, dans nos provinces, au pays, des millions de citoyens et des biens, des marchandises qui circulent sur les routes. Donc, ces déplacements sont au cœur de notre vie sociale, notre vie économique. Et on a depuis une dizaine d'années une technologie qui est présente dans chacun de nos poches, dans nos voitures, dans nos véhicules, qui permet de capturer dans le fond de l'information sur ces déplacements-là. On peut penser, par exemple, aux entreprises de téléphonie cellulaire ou même une application météo qui est capable de capturer de l'information sur nos déplacements. Les entreprises possèdent l'information sur le déplacement des biens dans leurs activités logistiques. Malheureusement, ces données-là sont difficilement accessibles à la collectivité. Il y a plein de freins qui empêchent le partage de ces données dans le but d'en faire profiter à tous. Donc, l'information, elle existe, mais elle n'est pas disponible. Et c'est à la base, c'est la problématique à laquelle s'intéresse le pôle de données de mobilité dans le cadre de Montréal en commun. Comment comprendre la mobilité qui anime notre société, en mesurer ces problématiques et travailler à la transformer de façon durable quand l'information n'est pas facilement accessible? Donc, avec mon partenaire, avec les différents acteurs qu'on va mobiliser aussi au cours des quatre années, on a un premier objectif qui est de créer d'abord et avant tout une culture du partage. Une culture du partage qui est évidemment réalisée de façon éthique et dans le respect des sensibilités de chacun. À travers ça, on veut regrouper les données. On a une plateforme jalon qu'on est en train de terminer, qui est en version bêta, qui va être lancée officiellement d'ici quelques temps. Et le but de la plateforme, dans le fond, c'est de rendre l'information disponible pour tous, que ce soit les entreprises, les citoyens, les organisations communautaires, les organisations publiques, parapubliques. En fait, n'importe qui a un intérêt à connaître ce qui se passe comme événement de mobilité dans son entourage. On veut aussi encourager la recherche et l'innovation et l'expérimentation. Donc, c'est un élément très fort à travers ça. L'information qu'on acquiert doit servir, doit permettre de réaliser des nouvelles solutions, de faire des nouvelles connaissances et d'en faire profiter à tous. Également, on veut initier à travers ça des changements concrets qui pourraient permettre de favoriser la mobilité durable. Donc, la connaissance, évidemment, on veut passer à l'action. À travers ça, évidemment, on l'a mentionné tantôt, on a plusieurs partenaires qui sont dans le port de données mobilité. On fait beaucoup d'actions pour aller chercher d'autres organisations qui veulent partager la donnée et qui veulent l'utiliser aussi et la valoriser de différentes façons. Donc, c'est un objectif très fort de mobilisation qui est autour de ça. Merci Sébastien. Je pense que c'est assez clair, effectivement. Puis, c'est assez novateur de vouloir, effectivement, à la fois regrouper, représenter les données et créer cette culture de partage. Pascal, je te passe la parole. Le pôle de données sociales, tu le vois comment ? Comment tu peux nous en parler aujourd'hui ? Merci. Donc, le pôle d'analyse de données sociales, donc, qui réunit des organismes et des chercheurs, des chercheuses qui utilisent au quotidien les données pour établir des diagnostics, faire avancer la recherche, analyser l'évolution de phénomènes sociaux, de la pauvreté, la santé publique, l'accès au logement, le système alimentaire, et développer des politiques publiques ou des programmes de soutien. C'est le type d'organisme qui se trouve autour de la table avec nous. Pour bien faire ce travail, donc, les chercheurs et les partenaires ont besoin de nouvelles données, mais on a avant tout besoin de partager celles qu'on a déjà, celles qu'on produit déjà, celles qu'on produit déjà comme organisme ou comme chercheur, et qui, pour toutes sortes de bonnes et généralement plutôt de mauvaises raisons, dorment sur des serveurs, quand ce n'est pas sur des disques durs d'ordinateurs personnels. Ça, c'est ce qui n'est plus d'allure de nos jours. Donc, le premier défi du pôle d'analyse de données sociales consiste en fait à créer les conditions et à construire un cadre de gouvernance qui va permettre aux partenaires de mutualiser leurs données, de les croiser, de les visualiser avec des outils partagés. Donc, il s'agit de mettre vraiment ensemble des ressources et des données. Comme nos collègues du pôle mobilité, avec qui on espère effectivement développer progressivement, parce que les données sur l'alimentation ou la pauvreté ont besoin également des données sur la mobilité. Mais donc, comme eux, on souhaite instaurer une culture du partage au sein du pôle et intégrer de plus en plus de partenaires. Et cette culture de partage est soutenue par trois principaux éléments. Donc, une infrastructure qui va permettre la consultation des données disponibles, leur visualisation sous forme de tableau de bord et leur analyse. Donc, une infrastructure. Un cadre de gouvernance qui est fondé sur l'adhésion des partenaires à une visée commune, soit l'utilisation des données dans la perspective du service et du bien public, ainsi qu'à des principes tels le respect de la vie privée, bien sûr, et la protection des plus vulnérables. Et là, je renvoie immédiatement, bien sûr, au principe énoncé dans la charte des données numériques de la Ville de Montréal. Enfin, donc, j'ai parlé de l'infrastructure, cadre de gouvernance. Il y a également une structure légale qu'il va falloir développer pour épouser ce cadre de gouvernance de données et indiquer clairement à quelles conditions, par qui, à quelle fin, dans quelle situation, les données sur les populations peuvent être utilisées et partagées. Donc, ce travail se fait avec la contribution et en collaboration avec différents partenaires. Je les nomme ici, donc, le Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises, qui coordonne les travaux du pôle, la Direction régionale de la santé publique, la BRSP, le Bureau de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal, Centre aide du Grand Montréal et le Conseil SAM, Sécurité alimentaire à Montréal. Voilà. Merci, Pascal. Je vais offrir la possibilité à Sébastien de nous parler aussi, justement. Sébastien, tu nous as partagé les objectifs du pôle et de la même façon que Pascal nous a présenté la façon dont il s'y prenait pour arriver à ça. Qu'est-ce que le pôle, finalement, qu'est-ce que j'allais en la bibliothèque constituer pour arriver à lever ces obstacles dont tu parlais et créer une culture de partage, regrouper des données ? Oui. En fait, il faut travailler sur plusieurs fronts. On n'est pas dans une approche très linéaire. Il faut travailler sur différents fronts avec les partenaires et l'équipe. Donc, dans un premier temps, on doit réduire ces obstacles au partage. C'est vrai. On le sait, tout le monde reconnaît la valeur de partager des données, surtout celles des autres. Donc, il faut vraiment casser cette inertie, si on veut, et trouver des stratégies. Donc, la première étape, c'est vraiment de mettre en place une plateforme qui est sécuritaire et qui respecte les différentes sensibilités des organisations qui possèdent la donnée. Donc, il y a des sensibilités commerciales, en certains cas, il y a des sensibilités éthiques, des sensibilités citoyennes. Donc, avec la plateforme, on donne la flexibilité au propriétaire de données qui veut partager, qui veut contribuer à la plateforme, vraiment de paramétriser, dans le fond, les différents droits et utilisations qui peuvent être faites, la donnée, de façon très atomique, dans le fond, jusqu'à l'utilisateur près, ou de façon globale. Donc, on a vraiment cette possibilité de faire ce calibrage-là. Donc, d'autre part, on va simplifier les activités de recherche et d'analyse avec la plateforme. On a déjà un répertoire important de données. On en a plus de 150, près de 200 maintenant, bientôt, d'informations pertinentes en données de mobilité au Québec, pour Montréal, mais aussi dans différentes villes à travers le Québec. Ce qui est intéressant, c'est que les données sont déjà intégrées dans une base de données. On n'est pas dans des fichiers CSV, on n'est pas dans des fichiers non traités. Donc, un chercheur, quelqu'un qui fait une analyse, est en mesure, en quelques minutes, de se connecter à la plateforme et via l'API, via le portail, de déjà questionner l'information qui est là. On va aussi travailler très activement à simplifier les croisements de données, donc de permettre rapidement, à travers des données de différentes organisations, de faciliter le regroupement, le regroupement, puis de trouver des valeurs à travers ça. Donc, l'idée ici, c'est de simplifier la vie des personnes qui font de la recherche et de l'analyse, pour qu'on soit déjà très prêts à travailler avec l'information. Donc, il y a beaucoup d'efforts de pré-traitement de données qui vont être évitées à tous, qui vont être prises en charge par l'équipe de la plateforme, qui sont déjà prises en charge. Évidemment, ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'on assure aussi d'intégrer les mises à jour des données à partir des sources qui nous les partagent. Donc, il y a plusieurs avantages au niveau des activités de recherche et de l'analyse. On va aussi soutenir l'innovation. On l'a déjà fait. Depuis 2019, on a fait déjà huit projets d'expérimentation à données mobilité avec des entreprises du Québec, quelques-unes à Montréal, aussi à l'extérieur. Toujours en lien avec l'univers de la données mobilité, avec toujours au cœur la plateforme qui sert à accueillir cette donnée-là, à la partager ou à l'alimenter d'autres applications, d'autres codes d'usage. Donc, c'est prévu aussi que dans le cadre de Montréal en commun, on va lancer un nouveau programme d'expérimentation à données mobilité auprès des entreprises et des organismes communautaires qui veulent y contribuer. Encore une fois, dans l'esprit de faire bonifier l'information qui se trouve dans la plateforme et d'en faire bénéficier aux autres personnes qui seraient intéressées de savoir ce qu'il y en a. Évidemment, notre intuition, c'est qu'à travers ces projets d'expérimentation qui vont être peut-être à petite échelle, il y a des étincelles qui vont faire jaillir des idées qui pourront prendre plus d'ampleur et qui pourront être répétées à Montréal, ailleurs au Québec ou même au Canada, ou même de façon plus importante à Montréal. Donc, on a vraiment l'impression qu'on a des belles opportunités qui vont se présenter à ce moment-là. On va ajouter aussi également qu'on ajoute conditionnellement différentes composantes à la plateforme. Ce n'est pas juste une grosse base de données, évidemment. Par exemple, on travaille actuellement sur une application mobile, donc iPhone, Android, qui va faciliter la cueillette de données citoyenne pour différentes raisons, que ce soit sous forme de sondage, prendre des photos d'infrastructures urbaines, etc. dans le but de présenter l'information dans la plateforme et de pouvoir la valoriser de différentes façons. Donc, c'est une information qui peut être aussi utilisée pour prendre des décisions. Donc, chaque composante qu'on a va être conceptualisée de façon à être utilisable pour réaliser d'autres cas d'utilisation. Donc, de notre application mobile, on a tout à fait la possibilité de développer d'autres composantes par la suite qui peuvent être utilisées dans d'autres types de projets. C'est le grand avantage de considérer la plateforme Jalons comme un actif collectif. Et grâce à Montréal en commun, on a effectivement le moyen de nos ambitions pour pouvoir partager tout ça. Je dois aussi ajouter que pour répondre aux objectifs du pôle qui sont importants, il y a un élément qui est majeur, c'est la mise en place d'une équipe de personnes expertes dans le domaine technologique des données. Je prends la peine de l'aimer, mes collègues Akchal, Amine, Carole, Chris, Karim réalisent tous un travail colossal qui va nous mener au lancement d'ici la fin de l'année de la plateforme avec vos différents partenaires. Merci Sébastien. Moi, ça me donne le goût de vous demander à tous les deux, puis je vais commencer par Pascal pour qu'on continue. Finalement, Pascal, aujourd'hui, c'est quelles données dont on parle dans ce pôle de données sociales? Puis à la limite aussi, si tu as des exemples, des exemples de projets, éventuellement, vous commencez à viser. Absolument. Alors, dans un premier temps, en fait, il faut savoir le pôle de données sociales est part de zéro, c'est-à-dire contrairement, par exemple, à Jalon, qui avait déjà une aire d'aller au moment d'entrer dans le Montréal en commun. Nous, on a dû commencer par faire connaissance avec les gens, en fait, se demander quels étaient les besoins et ainsi de suite. Donc, on ne part pas tout à fait de la même étape, mais dans un premier temps, donc, pour la mise en place de la plateforme commune, on va devoir utiliser des données publiques qui ne vont pas poser d'enjeux éthiques ou de sécurité, mais qui, en même temps, vont être géo et chrono-référencées. On pense, par exemple, aux données du 3 à 1 sur les services municipaux ou encore à celles du 2 à 1 sur les programmes et services de proximité à Montréal, dans le Grand Montréal. Et comme on a ciblé la sécurité alimentaire comme thématique de départ, on a intégré à la table des partenaires, donc, le Conseil SAM, qui ne faisait pas partie initialement du pôle d'analyse de données sociales, mais le Conseil SAM qui travaille, évidemment, sur d'immenses ensembles de données sur l'alimentation et la sécurité alimentaire, mais également des chercheurs de Montréal, notamment ceux du Collège Dawson, réunis autour d'Anna, Lisa, Pogneau et du groupe Food Justice and Sustainability, qui travaille depuis plusieurs années, donc, sur des données liées à la sécurité alimentaire. Donc, comme l'alimentation constitue la première thématique que nous avons choisie pour mettre en place le prototype, du coup, il nous paraissait très important d'intégrer dès le départ des personnes qui travaillent au quotidien avec ces données, n'ayant pas personnellement de spécialisation en alimentation. Donc, en plus de ces données de terrain, on a constitué assez rapidement un corpus exploratoire pour l'instant, donc, de données textuelles composées d'environ 50 000 articles de presse publiés à Montréal entre 2005 et 2020 qui portent spécifiquement sur l'alimentation. Donc, on va explorer ces données, on va les analyser, on va extraire les topiques liés à l'alimentation, on va observer les sentiments et les valeurs qui sont liés à l'alimentation, on va interroger avec les partenaires les enjeux clés qui s'expriment dans ces jeux de données-là. Enfin, on travaille en collaboration avec un autre centre de recherche, le McGill Center for the Convention of Health and Economics, donc, qui est dirigé par la chercheuse Laurette Dubé. Elle et son équipe, donc, ont construit déjà une plateforme d'agrégation de données appelée Synthéco, pour Synthetic Ecosystem, qui permet la reconstitution de populations synthétiques à partir de données de recensement. Donc, on vise à assembler différents modules, dont ce module-là, en fait, qui est déjà extrêmement ambitieux et qui est fondé sur du Big Data, voilà. Super, vraiment, merci. C'est assez intéressant de voir vos premiers retours sur cette question d'analyse textuelle sur les aspects de sécurité alimentaire. On voit comment on peut éventuellement contribuer à ce que vous êtes en train de faire. Merci de commencer à donner un peu de réalité à une architecture qui est à la base plutôt très technique et, comme tu disais, de gouvernance, mais qui a une réalité très, très concrète. Sébastien, est-ce que, de la même façon, sur le pôle de données en mobilité, tu peux nous donner une partie des types de données que vous allez aller chercher? En fait, à l'origine, toutes les données qui sont en lien avec les déplacements nous intéressent. Directement, donc, destination origine, c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant lorsque la donnée, elle est contextualisée. Quelle était l'origine du déplacement? Quel était le contexte? Quelle était la raison pour laquelle on se déplaçait? C'est toujours une information qui est pertinente. Il y a, à travers ça, donc, des données indirectes, donc, des données de la SAQ, par exemple, sur les distributions des permis ou c'est des accidents qu'il peut y avoir. Des données météo, parce qu'on ne peut pas lire des données de déplacement sans s'interroger sur qu'est-ce qu'il faisait comme journée, quelle température il faisait cette journée-là. Donc, ça nous amène, après ça, on est intéressé avec les données de transport en commun. Il y a certainement des belles opportunités de benchmarking à faire au niveau de la performance des transporteurs collectifs. Évidemment, on a beaucoup de données qui nous viennent de Bixi, qui partagent leurs données. On a de l'information qui nous arrive de l'Agence de mobilité durable à Montréal au niveau du stationnement. Donc, il y a vraiment une panoplie de données. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est de passer à la deuxième étape de ça. C'est, évidemment, on travaille avec la donnée ouverte, un peu pour les mêmes raisons que Pascal exprimait tantôt, dans le contexte de vouloir faire des choses de façon prudente et éthique et dans le respect des sensibilités. On travaille actuellement dans une démarche qui est très respectueuse, donc avec les données ouvertes. Mais évidemment, la plateforme qu'on développe aura la possibilité, comme je le mentionnais tantôt, de pouvoir calibrer l'accès à des données qui pourraient être, elles, un peu plus sensibles. Donc, une entreprise ou une organisation publique qui possède l'information un peu plus sensible, pourrait, par exemple, le partager de façon sécuritaire à un acteur académique, par exemple, qui veut faire une recherche et vraiment limiter les possibilités de téléchargement ou les possibilités d'accès à l'API de façon très, très granulaire. Ce qui fait que, éventuellement, on va pouvoir aussi ajouter dans ces données-là d'autres informations socio-économiques qui pourraient être pertinentes sur la démographie. Ça fait voir des enjeux de mobilité différents, même si on a ces informations-là qui peuvent être croisées. données économiques, est-ce que le taux de change a un impact sur la quantité de déplacement qu'il y a dans la ville? Donc, c'est un exemple d'information complémentaire qu'on veut aller chercher. Donc, vraiment une perspective très large et un peu comme Pascal le disait tantôt, effectivement, il y aura certainement des croisements aussi à faire entre nos deux plateformes, toujours dans le respect des sensibilités, mais je pense qu'il va y avoir une information nouvelle qui va pouvoir en émerger à travers ça. Merci. En fait, la question que j'allais vous poser après à tous les deux, c'était que Montréal en commun, ça a ce vœu avec une approche d'expérimentation, une approche d'exploration. Vous avez dit tous les deux qu'avant vos projets, pour le pôle de données en mobilité, il préexistait un petit peu à Montréal en commun, mais pas non plus de 10 ans. Ça a été quoi un peu les étapes ? Par quoi vous êtes passés ? Parce qu'on sait que Montréal en commun a commencé il y a presque un an et demi maintenant, en 2019, presque deux ans même, en fait, déjà. Ça a été quoi ces premières étapes jusqu'à maintenant ? Puis à la limite, c'est quoi les prochaines ou les prochaines étapes d'apprentissage ? Puis je vous le demande vraiment sous une forme d'apprentissage, pas juste de gestion de projet. Ça a été quoi les grands jalons, les grandes découvertes ? Puis il n'y a pas de jeu de mots, pardon Sébastien, pour le jalon, évidemment. Mais voilà, Pascal, je te donne la parole sur ça, si tu veux bien. Oui, merci. Merci Elsa. Effectivement, en fait, le premier jalon, sans jeu de mots encore, ça a été en fait d'apprendre avec qui on allait travailler. Parce que, comme tu l'as dit, c'est sur la base de projets que nous avions soumis dans le cadre de la candidature de Montréal, que le LIUM a fait un travail de lecture et sans doute de réflexion très intense pour savoir quel type de projet pouvait s'arriver et quel type de partenaire pouvait travailler ensemble. Donc, la première chose, en fait, ça a été d'apprendre, après cette excellente nouvelle que Montréal avait gagné la première place, bien, ça a été d'apprendre avec qui nous allions travailler, mais également qui allait coordonner les travaux de ça et quels allaient même être les principes de gouvernance interorganisationnels, c'est-à-dire qui allait prendre des décisions, comment. Alors, tout ça, en fait, il a fallu le découvrir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle qui nous a été soumise, qui est arrivée d'en haut en disant, bien, vous devez faire ça, en fait. Donc, il a fallu s'asseoir. La première chose, c'est qu'il a fallu s'asseoir, tout d'abord physiquement, parce que ça a commencé à un bon moment, mais enfin, on s'est rencontrés, il a fallu qu'on discute, de savoir quels étaient les enjeux, quels étaient les besoins, quels étaient les enjeux. Donc, il a fallu apprendre à se connaître. Dans une première année, ça a été autour d'une série d'ateliers qui portaient sur les principes de gouvernance, sur ce qui importait pour chacune des organisations dans le cadre de l'expérimentation qui allait suivre, quelle était l'ouverture possible au partage des données. Sébastien l'a bien dit tout à l'heure, la donnée, on veut tous qu'elle soit partagée, pour autant que ce soit celle de l'autre. Alors, qui est intéressé à partager quoi ? En fait, qui possède quelle sorte de données au sein du regroupement ? Qui va prendre des décisions à l'interne ? Donc, c'est des questions extrêmement pratiques, mais qui étaient fondamentales pour qu'on puisse avancer. Donc, on a constitué un répertoire des données disponibles et des données qu'on aimerait beaucoup acquérir. Bien là, de fil en aiguille, on a bien compris qu'il fallait intégrer des partenaires qui traitaient d'alimentation d'abord et avant tout. Conseil SAM, Food Justice et tout ça. Alors, ça, c'est pour le passé. Puis donc, la première année, ça a été une série d'ateliers autour de... Grosse année. Oui, c'est ça. C'est la logistique, si je puis dire. Ensuite, établir un plan de match. Le plan de match pour la prochaine année, c'est donc d'avancer sur trois fronts parallèles. Sébastien l'a aussi dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, on va régler la question technologique, par exemple, puis ensuite, on réfléchira à la gouvernance. On ne peut pas faire ça. Les deux doivent s'emboîter. De même pour la structure légale. Donc, même chose, on ne peut pas commencer par la gouvernance. C'est trop abstrait. On va prendre des décisions, oui, mais sur quelles sortes de données? Donc, il faut d'abord se poser la question de quelles sortes de données est-ce qu'on parle? Quelles sortes de données vont être ingérées dans les processus d'analyse, dans les flux d'analyse? Et donc, pour savoir quelle décision et qui doit prendre la décision, encore faut-il savoir de quoi est-ce qu'on parle? Alors, finalement, il faut avancer sur trois fronts. Et je les ai évoqués tout à l'heure rapidement, mais la technologie, la programmation, on a vraiment une équipe, une petite équipe qui travaille sous la supervision de Luc Véronneau, qui est un architecte de système et qui travaille donc à la mise en place de processus, de protocoles et de protocoles de partage de données avec les outils nécessaires, notamment la mise en place progressive d'un blockchain pour l'échange des données. Il faut mettre en place un flux de travail et de traitement des données. On va voir également à automatiser un certain nombre d'opérations, l'anonymisation qui sont nécessaires pour qu'on puisse utiliser la donnée de façon sécuritaire. On va créer un tableau de bord. Donc, ça, c'est du côté de la programmation et des infrastructures, si je puis dire. Parallèlement à ça, et il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, il faut réfléchir immédiatement aux questions de gouvernance des données. Alors là, il va falloir établir, on a travaillé dans les six derniers mois avec Nord-Ouvert, l'organisme Nord-Ouvert que vous connaissez très bien, pour leur exposer d'abord le projet, leur exposer les besoins, leur exposer les contraintes et déjà recevoir un certain nombre d'avis qui pourraient nous guider dans la mise en place d'un cadre. Donc là, la prochaine année, c'est l'expérimentation d'un cadre de gouvernance. Nord-Ouvert va continuer à nous suivre dans ce travail, mais on va travailler également avec d'autres personnes qui vont nous aider à bien constituer ce cadre-là, à mener de bons ateliers. Pour que, donc, il y ait un arrimage du côté de la gouvernance, tant du point de vue de la charte des données numériques, avec ses principes, mais également avec les contraintes des organismes autour de la table. On a un centre de recherche, on a, donc, on a des chercheurs, on a un bureau de la ville de Montréal, on a Centraide. Alors, on a des organismes très différents les uns des autres, réunis seulement autour, en fait, d'un objectif commun, qui est de servir le bien, donc c'est le bien public et le service public. Alors, il faut parvenir à arrimer les opérations autour d'enjeux centraux pour chacun de nos partenaires, mais également en accord avec les principes de la charte des données numériques. Et finalement, le troisième élément qui doit avancer de pair avec tous les autres, qui doit marcher de pair, c'est celui de la structure légale, parce qu'on aura beau avoir la plus belle, le plus beau des cadres de gouvernance, s'il n'y a pas de contrainte légale, si personne n'est engagé légalement à respecter le cadre de gouvernance, alors le cadre de gouvernance n'a aucune dent, n'a aucun pouvoir de contrainte, il n'y a personne qui est responsable ou redevable de quoi que ce soit. Alors, la structure légale, pour l'instant, donc le modèle le plus intéressant qui puisse épouser ce cadre de gouvernance à constituer de même que les infrastructures et les opérations, c'est la fiducie de données à utilité sociale. Donc, ce modèle-là, il existe déjà dans le Code civil, c'est fantastique, et il a été très peu exploité, mais on le regarde avec beaucoup d'intérêt, pas seulement nous, évidemment, mais on est très chanceux au Québec d'avoir cette structure-là, qui est particulière et qui est un peu différente du Data Trust d'origine britannique. Et donc, il faut, on va travailler avec notamment Anne-Sophie Hulin, qui est une spécialiste des fiducies de données à utilité sociale. Donc, on va travailler avec elle cette année pour bien tenter d'arriver les trois éléments. Super. Donc, ce que je comprends, c'est que finalement, si je résume, puis je te laisse Sébastien continuer après ça, vous êtes face à une situation où il y a quand même une certaine complexité dans les différents paramètres, et il est intéressant pour vous d'essayer de les travailler vraiment plus par boucle d'apprentissage et de validation et de mise en place de façon parallèle que, je dirais, de façon séparée, parce qu'elles ont trop d'interactions entre elles et elles peuvent trop jouer les unes sur les autres pour qu'elles puissent être séparées les unes des autres. Merci. Super partage. Sébastien, en quelques minutes, en cinq minutes, la même chose, ça a été quoi un peu les apprentissages ou les phases d'expérimentation de la bibliothèque? Oui, en fait, c'est assez intéressant. Il y a comme des phases là-dedans aussi. Disons que la première année, nous, c'est en 2018 qu'on va débuter la démarche. La première, il y avait comme, il faut voir comme un espèce de deux rails qui se suivent et qui interagissent fréquemment. Une dimension donc très technologique et une dimension très écosystème, comprendre ce qu'il y en a avec la donnée. Donc, évidemment, quand on reçoit un financement pour lancer une plateforme de données, donc il y a une dimension très claire, faire des choix technologiques qui s'imposent. Il n'y a pas beaucoup d'expérimentation à faire. C'est toujours très orienté le plus possible vers l'open source puis d'avoir des solutions les plus ouvertes possibles. Donc, c'est déjà en soi une très grande orientation qui facilite beaucoup de décisions. Donc, il y avait cette dimension-là, mais en même temps, c'est beau de mettre en place une plateforme, un portail, etc., il faut quand même voir quelles données on va intégrer. Et là, c'est la dimension avec l'écosystème, les relations qu'on bâtit, comprendre qu'il y a de la donnée, qu'est-ce qui existe, comment on y accède, est-ce que c'est à jour souvent, est-ce que c'est des informations de 2013, donc, et quel type de données, quel genre de format, comment on veut les visualiser. Toutes ces informations-là qu'on acquiert en parlant avec les différents acteurs, en allant sur les différents sites, les différents portails, bien, ça amène une introaction constante avec l'équipe technologique qui, dans le fond, déploie ça. Alors, la suite, la deuxième année, on était plus dans une étape de consolidation et d'expérimentation. Alors, on avait une première version d'API, une première version de portail, une première version de tout, finalement. Ça fonctionnait minimalement. Mais dans le contexte des huit expérimentations dont je parlais tantôt, bien, ça nous a permis, à ce moment-là, d'avoir des vrais cas d'utilisation qui viennent se connecter à la plateforme, qui envoient des données ou qui essaient différentes choses et qui nous amènent à ce moment-là à avoir une plus grande maturité de la solution et s'en assurer que le tout est fonctionnel et capable d'en prendre. À travers ça, en même temps, ces expérimentations-là, bien, on se questionne sur les cas d'usage. On commence à entrer, on est en 2019, on commence à rentrer dans l'univers de Montréal en commun et donc, on commence à s'arrimer avec les différents partenaires. Donc, on crée des liens, on met de l'avant des différents cas d'utilisation qu'on vient s'assurer qu'on est capable de rencontrer. Donc, tranquillement, pas vite, on fait des petits projets pilotes, des petites preuves de concepts qu'on vient présenter, qu'on regarde si effectivement ça fonctionne. Vous aimez ça ou oui? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on rajoute? Donc, c'est vraiment une interaction constante. Et dans la dernière année, maintenant, depuis avec Montréal en commun, l'équipe s'est formée, je les ai nommées tantôt. Alors, on a notre cellule de livraison actuellement qui est très, très rapide. Donc, on se crée dans le fond une vision de maturité technologique qui est fonctionnelle pour l'année 2021. Et ensemble, donc, on procède de façon itérative à faire des livraisons mensuelles. Avec ça, évidemment, à chaque fois qu'on fait une livraison, on se requestionne, on a-t-il la bonne chose, est-ce que c'est des bonnes priorités? Évidemment, ce qui est merveilleux avec nos différents partenaires, c'est qu'il y a toujours des bonnes idées qui arrivent. Alors, on est en mesure de modifier les priorités et d'ajuster des choses pour pouvoir permettre à tout le monde d'avancer avec une plateforme qui fonctionne. C'est super. Et j'en suis une des partenaires, donc j'ai le plaisir de faire des projets pilotes avec vous et de livrer chaque mois des incréments à cette plateforme. Il y a une question dans le chat et puis ça rejoint une question plus générale que je voulais vous poser à tous les deux. La question dans le fil de conversation, c'est comment on va impliquer les Montréalais dans vos projets de partage et de valorisation de données. Mais plus généralement, pas juste les Montréalais, en fait, moi, j'ai plus carrément le goût de vous demander si quelqu'un veut travailler avec vos pôles de données, avec vos bibliothèques de données, en fait, aujourd'hui, quelles opportunités il a? Comment il vous rejoint? Voilà, soyons très concrets. Est-ce que vous attendez à ce que des gens vous contactent? Qu'est-ce que vous voulez l'un et l'autre? Pascal? Je te donne la parole. C'était quoi? C'est rentable. Oui, oui, merci. Je t'en prie. Je t'ai cherché le bouton. Il n'y a aucun stress. Merci. En fait, c'est une belle question parce que si on fait tout ça, au final, c'est pour que ça serve le citoyen, la citoyenne. Donc, dans un premier temps, c'est certain que nous, on travaille avec des organismes qui eux-mêmes sont en lien avec des citoyens, avec des groupes communautaires. Donc, l'objectif premier de cette plateforme-là, c'est d'abord de servir ceux qui servent. Donc, on travaille avec des intermédiaires, des intermédiaires importants à tous égards. ensuite, la plateforme, il va y avoir, et c'est sûr qu'il va falloir y aller à la pièce, c'est-à-dire, ça fait partie des expérimentations qui viennent. Quelles sont les couches de données qu'on peut rendre publiques parce qu'elles sont déjà publiques, mais que nous, on peut les fédérer à travers un répertoire. Donc, a priori, le répertoire qui va afficher les données disponibles, ce répertoire-là n'a pas à être caché, c'est-à-dire, il pourrait y avoir des données. C'est un répertoire qui n'afficherait pas les données en tant que telles, mais plutôt qui constituerait une sorte de bibliothèque avec un catalogue. Donc, on n'a pas accès à la donnée en tant que telle. Ensuite, certaines pourraient être mises complètement en mode accès public parce qu'elles le sont déjà, mais nous fournissons un accès directement à ça avec des outils de visualisation, par exemple, donc à travers un tableau de bord. Donc, il y aura des couches, mais on ne peut pas dire qu'on va vers la donnée ouverte complètement parce qu'un partenaire pourrait dire « Moi, j'ai un type de données, j'ai 500 données ou j'ai tel jeu de données, je voudrais le croiser avec tel autre jeu de données pour savoir ce que ça donne. Ça ne veut pas dire que si le résultat est une agrégation qui puisse être diffusée, ouverte, parce qu'elle répond absolument à tous les critères de gouvernance et de protection de la vie privée, parfait, elle va être intégrée dans le répertoire, cette donnée-là. Mais la donnée initiale en tant que telle, brute du partenaire, celle-là va devoir rester parce que chaque partenaire va avoir des contraintes en tant que telle. Donc, il y aura ces accès publics et à la table, parce que le morceau auquel je n'ai pas pu présenter tout à l'heure, c'est le processus d'intelligence collective. On souhaite amener autour de la table donc les membres issus de chacun des organisations à discuter de la donnée et à savoir quelle est sa valeur, à se questionner sur la valeur, les intérêts, les questions pertinentes et dans ce processus-là, nous souhaitons intégrer des personnes qui pourraient nous faire voir, soit faire apparaître certains biais, soit encore nous lancer sur des pistes extrêmement intéressantes pour repérer des enjeux clés pour certaines populations. D'accord. Donc, si je comprends bien, un, peut-être travailler avec vous sur certaines données, déjà, deux, vous accompagner, vous soutenir, s'impliquer, à mieux établir encore le cadre de gouvernance, le cadre d'éthique, le cadre technique en amenant des enjeux, des biais, etc., etc. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Sébastien, il te reste trois minutes. Oui. Comment on contribue à la bibliothèque de données Jalons? Très simplement, on parlait d'une contribution citoyenne. Alors, dans un premier cas, il faut mentionner que dès maintenant, sur jalonsmtl.service, quiconque peut demander un accès à la plateforme. Donc, c'est déjà disponible. Évidemment, à l'heure actuelle, on est dans des données qui sont brutes. Donc, c'est pas tout le monde qui a les habiletés techniques pour pouvoir naviguer avec ça. Quoique, de plus en plus maintenant, les gens maîtrisent l'excel. Donc, il y a une possibilité de télécharger ça en fichier Excel. Plusieurs des jeux de données sont disponibles en format Excel. Et donc, déjà, il y a déjà une façon d'interagir avec la donnée. Il y a aussi un outil de visualisation de base sur le portail qui est déjà disponible. Donc, déjà là, ça, c'est déjà une façon d'y accéder. C'est-à-dire qu'on s'entend, c'est brut et ça ne permet pas vraiment d'explorer les connaissances qui sont là. Donc, c'est un des objectifs en 2022 de Jalons. C'est de mettre en place un portail citoyen qui va permettre justement de présenter l'information dans ces données de façon très visuelle, très interactive. Plus travaillé, plus mâché, plus visuel. Et toujours dans l'esprit de pouvoir présenter la réalité mobilité que les données présentent, mais la réalité de la personne, de son entourage et de pouvoir comprendre les conséquences de différents changements ou anticiper des changements, etc. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'y avoir accès de façon très simple. Puis, évidemment, quiconque a des idées à travers l'information qui est là, a des questions qu'on aimerait pouvoir répondre avec les données, bien évidemment, Jalons pourra être présent. Je mentionne également qu'on a différents partenaires et entre autres FAMOB qui vont avoir éventuellement des projets qui vont certainement avoir des implications citoyennes dont l'information pourra se retrouver dans la plateforme et donc la boucle sera bouclée. L'idée ici, c'est vraiment de rendre l'information la plus disponible à tous. Super. Bien, merci à tous les deux. Je pense que vous nous avez appris beaucoup de choses sur ces deux pôles de données qui sont donc dans leur phase de démarrage, comme vous l'avez dit, qui auront beaucoup plus de projets, de réalités, mais auxquels on peut beaucoup contribuer et j'invite vraiment toutes les personnes qui ont écouté cette présentation ce matin à interagir avec Sébastien et avec Pascal pour que ces bibliothèques, elles aillent bien sûr au-delà de Montréal en commun et qu'elles puissent rejoindre d'autres intérêts, d'autres villes, d'autres acteurs. Je pense que vous l'avez compris, elles sont basées sur des principes d'ouverture et aussi de livraison de valeur. L'objectif, c'est qu'elles permettent de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Donc, n'hésitez vraiment pas à les contacter. Merci vraiment beaucoup à tous les deux. Je vois que Patrick a partagé aussi les coordonnées de Montréal en commun et son courriel aussi si vous avez besoin de le rejoindre. Merci à tous les deux. Passez à un excellent sommet puisque c'est le début du sommet. Donc, profitez-en bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elsa. Merci.